Aujourd'hui, on regarde notre circuit de charge fictive une dernière fois pour l'améliorer et le rendre plus robuste. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette qui est restante ? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur de l'étoile du cylindre. Bédouilleurs, bédouilleuses, salut ! Dans ma vidéo précédente numéro 11 du projet de charge fictive en courant continu, on a ajouté la décharge à puissance constante comme une autre façon de caractériser la capacité d'une batterie. Maintenant, dans cette vidéo, on va protéger le circuit contre l'inversion de la batterie. Comme la loi de Murphy le dit si bien, si ça peut se produire, ça va se produire. Mais auparavant, parlons erreur de mesure. Depuis les premiers essais, vous avez sûrement constaté que le courant et la tension mesurée pouvait être inexacte de 5 % ou même plus par rapport à la cible. On va donc discuter des sources d'erreurs dans les mesures de tension et courant et des possibilités qui existent pour améliorer l'exatitude des mesures. Alors, les éléments principaux de contribution aux erreurs de mesure de courant sur notre circuit et de tension aussi sont les résistances qui sont dans le chemin de mesure de la tension, soit de VBAT ou de VMOSFET. Donc, j'ai marqué avec un petit signe de pourcentage en rouge les sources d'erreurs dues aux tolérances. On a une résistance de 2 ohms 30 watts qui a 1 % de tolérance. Et on a ces résistances-ci, 10K 30K, 10K 30K, qui ont une tolérance de 5 %. C'est beaucoup 5 %. Alors, on va faire une simulation pour voir le résultat d'une réduction de ces tolérances-là sur la précision de notre mesure. Pour faire la simulation, donc des variations de tolérance, des résistances, j'utilise LTSpice 4. Cette version est assez ancienne. Elle date de quelques années, mais c'est gratuit. Vous pouvez télécharger la plus récente. Ça roule sur Windows ou Mac. Et ça roule sur Linux dans Wine assez facilement, sans problème. Alors, moi, j'utilise cette vieille version qui est satisfaisante, qui fait tout ce que j'ai besoin que ça fasse. Alors, le but de la simulation, c'est de faire varier la tolérance des résistances pour voir l'impact que ça va avoir sur la tension lue. Alors, j'ai recréé ici essentiellement le circuit qu'on a avec notre batterie, que je vais faire balayer de 0 à 10 volts. Notre résistance de puissance de 2 ohms, 30 watts, avec 1 % de tolérance. C'est ce qu'elle a. Et le MOSFET, qui est une résistance. Dans le cas de la simulation, je vais la mettre à 2 ohms. Comme c'est une résistance qui varie, on n'a pas d'étude de tolérance à faire là-dessus. Je la mets fixe à 2 ohms. Vous allez comprendre pourquoi. C'est plus facile après pour regarder les graphiques. Alors, au niveau des diviseurs de tension pour les deux branches, VBAT et VMOSFET, j'ai mis deux résistances, 10K et 30K. 10K et 30K, la même chose. Et j'ai mis une tolérance de 5 %. Le tol, souligné 5, c'est un paramètre que j'ai défini. Et c'est bel et bien 0,05, 0.05, donc 5 %. Et la résistance de 2 ohms, elle, c'est la tolérance 1, qui est 0,01. Alors voilà, j'ai mis une tolérance. Et ce qu'on va faire, c'est une simulation avec Monte Carlo. Donc, Monte Carlo, c'est une méthode statistique qui va faire varier la valeur de chacune des résistances, au hasard, à chaque itération, en dedans de la tolérance fournie. Donc, on va faire quelques centaines d'itérations pour essayer de couvrir toutes les possibilités. Si à chaque itération, c'est une valeur aléatoire de 10K, plus ou moins 5 %, en faisant 300 itérations, 200, 300, 400, certainement plus que 100 en tout cas, on va trouver les extrêmes de notre circuit. Donc, le pire des cas, autant au-dessus et au-dessous. Alors, c'est le but de la simulation Monte Carlo. Alors, ici, ce qu'il y a à gauche, c'est simplement un dessin. Ce n'est pas connecté. OK? C'est juste pour illustrer que ces signaux-là s'en vont dans AN0 et AN1 sur notre pic. Mais vraiment, la simulation contient ce qui est ici à droite. Alors, je lance la simulation. C'est parti. Alors, on voit ici comment que les itérations se produisent ici, dans le bas de la fenêtre. Et on voit que ça devient un éventail de plus en plus large. Donc, on nous montre, à chaque itération, les valeurs possibles de la tension VBAT ADC moins VMOSFET ADC, qui est donc la tension ici, moins celle-ci, qui se trouve à représenter le courant passant dans la résistance ici. D'accord? Donc, on va faire une analyse sur la différence de tension entre ces deux points. Et on va voir, évidemment, ces deux tensions servent à calculer le courant une fois mesuré dans le pic. Donc, on va regarder l'étendue de VBAT ADC moins VMOSFET ADC. Alors, on arrive presque à 300. C'est parfait. On va pouvoir analyser le résultat. Et je vais me concentrer sur 8 volts. Parce que 8 volts divisé par 4 ohms, ça va être facile à voir le résultat. Et divisé par 4, ça va nous donner une valeur facile à trouver. Alors, je maximise le graphique. Voilà. Ce qu'on a ici, c'est VBAT ADC moins VMOSFET ADC. Alors, je vais faire un petit zoom ici. Je vais m'approcher à 8, le plus possible. Pour qu'on ait une bonne idée. Voilà, on est à 8. Alors, on peut regarder les deux extrêmes. Si vous regardez en bas à gauche ici, on a la valeur qui va être illustrée lorsque je déplace mon curseur. Alors, si je me mets vis-à-vis le 8 volts, On a 7,99, mais Y, donc en X, 8 volts. Donc, 7,99 et quelques-unes des poussières. Et en Y, 1,18 volts. 1,18. Le nominal serait de 1. Si je redescends, ici, au plus bas, j'ai 0,82. Donc, on comprend que c'est plus ou moins 18 % d'erreurs ou de variations. Juste en tenant compte des tolérances, des résistances. On s'entend, c'est le pire des cas. C'est lorsque les résistances sont, par exemple, ici, dans la valeur la plus basse. Puis ici, c'est la valeur la plus élevée. Puis ici, c'est la valeur la plus élevée. Et ici, la valeur la plus basse, compte tenu des tolérances. On obtient le pire des cas. Alors, dans le pire des cas, on aurait 18 % de tolérance ou d'erreur, si vous voulez, sur la mesure. C'est beaucoup. Alors, on refait le même test maintenant. Avec, en changeant la tolérance de 5 %, on va plutôt mettre 1 %, des résistances de 1 % de tolérance. Alors, je lance ça et je vous arrive avec le résultat pour sauver un peu de temps. Voilà, les 300 itérations sont faites. On va s'approcher sur le 8 V. Voilà. Si on regarde, le maximum pour 8 V, c'est 1,03. Ici, dans le bas à gauche, regardez bien. 1,03 V. D'accord? 1,036. Et si je viens en bas ici, on a 0,966. Donc, on a environ 3,5 % maintenant. Plus ou moins 3,5 % d'erreur, plutôt que 18 % d'erreur qu'on avait. Dans le pire des cas, on s'entend bien. Avec les résistances de 5 %, on avait 18 %. Avec des résistances de 1 %, on aurait 3,5 % dans le pire des cas. Pour une dépense différentielle d'à peine plus chère. Les résistances de 1 % aujourd'hui ne coûtent vraiment pas plus cher pour la peine que des résistances de 5 %. Donc, recommandation facile, utiliser des résistances de 1 % pour augmenter notre précision de mesure. Ceci dit, on pourrait même faire la mesure avec des résistances de 0,1 %, puisque ça existe. Elle coûte un petit peu plus cher, peut-être 1 $ pièce, quelque chose du genre. Mais là, on va avoir une erreur de moins de 1 %. Il ne faut pas perdre non plus en ligne de compte que cette résistance-ci, c'est une résistance de 1 %. Alors voilà, comment que juste en changeant les résistances, on peut améliorer énormément notre précision sur le circuit. D'accord, donc le message est très clair. On met des résistances de 1 % ici plutôt que 5 %. Ici, évidemment, on ne le change pas, on ne peut pas la changer. 1 % au prix qu'elle coûte, on vit avec, tout simplement. Ces résistances ici n'ont pas d'impact, évidemment, puisque c'est un ajustement pour le courant. Donc, c'est variable ici. Tout ce circuit-là est variable. Ça se trouve être une résistance variable. Maintenant, on a couvert les tolérances des résistances. Qu'est-ce qui influe aussi? Eh bien, la température. La tolérance, ce n'est pas la seule caractéristique des résistances qui vient nous jouer des tours. La température aussi peut nous jouer des tours. La tolérance est mesurée à 25 degrés Celsius en usine sur les résistances. Et ensuite, les tolérances sont inscrites sur les résistances. Donc, on mesure les résistances en usine et on leur donne une tolérance en fonction de cela. Mais ça ne tient pas compte des variations de résistances en fonction de la température. Donc, le coefficient de température de ces résistances est, bon, d'une marque à l'autre, d'une sorte à l'autre. Il y a une variation à tenir en ligne de compte. C'est malheureusement un phénomène qui va être difficile pour nous de contenir, autant pour celle-ci que pour les résistances qui sont ici. Mais le gros contributeur, c'est définitivement la tolérance. Mais définitivement que les résistances changent en fonction de la température aussi. Mais, avouons-le, en général, dans une moindre mesure, ceci dit, ces résistances-ci ne s'échauffent pas du tout, parce qu'elles ne sont pas dans la partie du circuit qui s'échauffe. Celle-ci, par contre, s'échauffe pas mal. Celle-ci va être plus affectée par la variation de température, l'effet que ça a sur la résistance. Bon, quels sont les autres facteurs qui influent notre mesure? Évidemment, notre plus 5 volts d'alimentation sur le VDD de notre PIC 18F1220. Présentement, on est configuré pour que la référence interne du convertisseur analogique numérique, de l'ADC, utilise la tension d'alimentation de la puce comme référence maximum, donc ce qui donnerait la valeur 1023. Lorsqu'on compare la tension aux 5 volts, eh bien, c'est ce VDD. Alors, on pourrait facilement améliorer ce circuit en rajoutant plutôt une référence externe, ici. Ça s'achète. On pourrait avoir facilement une référence de 0,1%, donc beaucoup mieux que le 5% ici, qu'on contrôle plus ou moins. En général, d'ailleurs, les régulateurs de tension sont d'environ 4% d'erreur. Donc, en allant avec une référence de 0,1%, on augmenterait de beaucoup la précision de notre mesure. Donc, on déconnecterait la lecture du VDD pour la référence. Donc, on utiliserait, ça serait une autre puce, évidemment, qu'on connecterait ici à la masse, et ici au plus 5. D'accord? Et on aurait une sortie, par exemple, de 4,5, de 4,5 volts. D'accord? Donc, ça éliminerait un petit peu de la gamme dynamique, puisque présentement, on mesure de 0 à 5. Mais, le prix à payer, ça serait d'aller à 4,5 volts. Par contre, on gagnerait énormément en précision sur les mesures. Alors, ça, c'est l'autre chose qu'on pourrait implémenter si on voulait. Mais définitivement, le plus payant présentement, c'est d'utiliser des résistances de 1% ici, plutôt que de 5%. Maintenant, regardons ce qu'on peut faire pour protéger notre circuit contre la connexion inversée de la batterie par inadvertance. Le truc le plus simple, c'est habituellement d'utiliser des diodes. Alors, on va comprendre ici quel est le problème potentiel à l'inversion de la batterie. Alors, si on inverse, je ne la retécinerai pas à l'envers, mais on se retrouverait avec une tension ici négative et une tension ici positive. Donc, on s'attendrait à ce qu'un courant circule dans ce sens-ci, plutôt que dans le sens habituel. Il y a une diode de protection qui n'est pas illustrée ici à l'intérieur du MOSFET, mais ce n'est pas l'idéal de se fier sur cette diode pour protéger le MOSFET. Moi, ce que je suggère plutôt, c'est de rajouter une diode ici, dans le sens du courant normal. Ce sera une diode Schottky. Pourquoi Schottky? Parce que sa chute de tension en direction normale, lorsqu'elle est polarisée, est plus faible qu'une diode au silicium traditionnel. Donc, avec une diode Schottky, on va se retrouver avec une chute de tension d'environ 0,3 ou 0,4 volts maximum. D'accord? Alors, on va permettre seulement le passage du courant dans le sens normal, c'est-à-dire comme ça, et il n'y aura pas de courant dans le sens inverse, puisque la diode va empêcher le courant de passer. Le prix à payer, puisqu'il y en a un, c'est une légère élévation de la tension ici, et donc une diminution de la gamme potentielle d'utilisation de notre circuit. Donc, la tension ici va être surélevée par environ 0,3 à 0,4 volts, ce qui va faire que dans les très basses tensions et des courants assez élevés, par exemple une batterie de 3,6 volts, ou lithium-ion, ou lithium-polymère, peu importe, on ne pourra pas la décharger à une tension aussi basse qu'on le voudrait, ou avec un courant aussi élevé qu'on le voudrait. Mais j'ai fait l'essai, et je peux vous dire qu'on peut descendre jusqu'à 2,5 volts avec un courant de 1 ampère, et le circuit va encore fonctionner. Donc, c'est quand même très acceptable. Et donc, le prix à payer, légère diminution de la gamme dynamique de notre circuit, mais l'avantage, très bonne protection contre l'inversion du courant dans le MOSFET. Autre endroit où il faut se concentrer, c'est ici, l'entrée des amplis opérationnels. Si on inverse la tension ici, avouons que le courant va être très faible, puisqu'il y a une résistance de 30 kOhm, disons au pire des cas qu'une tension de moins 20 volts, ce qui est la gamme d'utilisation de notre circuit. Donc, moins 20 volts avec une 30K, il va y avoir un courant de moins de 1 mA qui va circuler dans le pire des cas ici, assumant un court circuit à l'intérieur. Bon, ce n'est pas beaucoup. Il y a des diodes de protection contre les décharges antistatiques à l'intérieur qui font qu'on aura quand même une protection à l'inversion de tension. Donc, même si le circuit n'est pas alimenté, ou même s'il est alimenté, s'il est bien connecté à la masse, eh bien, on n'aura pas trop à se soucier de la protection de l'ampli opérationnel. Mais moi, je vais vous faire une recommandation. On devrait rajouter une diode Schottky, ici, de moins gros, moins fort calibre. Une EN5711 ferait très bien l'affaire, comme ceci, à la masse, de sorte que si cette tension ici devient négative, le courant va circuler dans la diode et va maintenir ce point ici à moins 0,2, moins 0,3 volts, n'est pas plus bas que ça, ce que l'ampli opérationnel peut tolérer sans problème. Donc, ne pas se fier sur les diodes de protection de décharge électrostatique à l'intérieur, plutôt rajouter une diode Schottky, qui, en temps normal, sera polarisée à l'inverse, donc aucun courant qui circule là, mais pour la protection, en cas d'inversion de batterie, on garantit une protection sur notre ampli opération. Donc, on ferait la même chose ici, Schottky, donc c'est comme un S à la masse. Voilà. Là, à ce moment-là, on a protégé toutes nos branches et il n'y a vraiment aucun risque de causer des dommages à notre circuit dans le cas d'une inversion de la batterie. Alors, j'ai rajouté la diode Schottky entre la résistance et le drain du MOSFET. Donc, cette diode se trouve à remplacer le bout de fil qui reliait les deux, tout simplement. Diode de 5 ampères, donc pas de problème avec un courant de 3 ampères. Donc, le circuit se trouve maintenant protégé, le MOSFET en particulier, d'un courant inverse. Alors, j'ai fait une saisie du schéma électrique dans KiCAD, qui est un logiciel de schéma et de plaquette de circuit imprimée sur Linux. Et je vais mettre ce fichier en format PDF disponible au lien de téléchargement des fichiers qui est inscrit dans la description de cette vidéo. Alors, c'est essentiellement ce qu'on a vu depuis le début de la série. Donc, le circuit, j'ai rajouté un régulateur de tension 7805 avec la filtration nécessaire. J'ai aussi mis un endroit pour connecter le ventilateur, pour refroidir notre dissipateur. Je l'ai mis sur le 5 volts parce que j'ai réalisé que ce n'est pas nécessaire de faire tourner le ventilateur sur 12 volts et ça refroidit plus qu'amplement. J'ai notre microcontrôleur PIC ici. J'y ai rajouté son port série qui va au convertisseur série à USB directement. J'aurais pu utiliser la tension d'alimentation du port USB pour alimenter tout ce circuit, mais je ne fais pas confiance à la précision de cette tension de 5 volts. Donc, je préfère utiliser une alimentation locale dans ce cas-ci compte tenu que même on met un ventilateur ici qui tire un certain courant quand même, qui n'est pas négligeable et qui, compte tenu de la longueur du câblage ici du convertisseur, un petit fil de calibre peut-être 26 ou 28, serait insuffisant pour alimenter le ventilateur. Donc, je n'ai pas mis l'option d'alimenter par le port USB, mais si vous voulez vous amuser et faire alimenter votre ventilateur par une autre source, c'est à votre gré. Donc, c'est le même circuit du côté droit. J'y ai rajouté la diode Schottky de puissance. C'est une SB540, Sierra Bravo 540. Ça vaut moins d'un dollar, si vous vous inquiétez du coup. Et j'ai aussi rajouté les deux diodes 1N5711, Schottky, elle aussi, mais à beaucoup plus petit courant. Et donc, celles-ci aussi sont moins d'un dollar chaque. Les diodes Schottky sont plus onéreuses, légèrement plus onéreuses que les diodes traditionnelles. Je vous avoue que je ne suis pas certain pourquoi, mais entre autres, certainement parce que la demande n'est pas aussi forte. Et aussi, probablement, la technologie, c'est-à-dire les matériaux utilisés à l'intérieur, sont peut-être plus dispendieux à fabriquer. Mais sinon, le circuit est exactement tel qu'on le regardait depuis le début. Un ampli-hop dans un seul boîtier, deux amplis opérationnels, et donc, diviseur résistif, le MOSFET, tel que décrit, et la connexion de la batterie. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. C'est un circuit qui est stable, qui pourrait être fabriqué sur une plaquette, et qui fonctionnerait du premier coup. On a donc maintenant un circuit complet et stable. Dans la prochaine vidéo, on va discuter cette fois des améliorations potentielles au niveau du logiciel. C'est donc un rendez-vous. Entre-temps, faites-moi part de vos commentaires et suggestions, et passez le mot. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501